bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler un peu de braille on va parler de petits matériels et on va parler d'une petite plage braille qui est donc la focus 14 la focus 14 est un appareil qui va être multifonction on va pouvoir la connecter aussi bien sous android que sous ios les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui voit ce drôle d'objet alors cet objet est une plage braille comme son nom l'indique 14 caractères qui va permettre donc de lire à partir d'un smartphone ou d'une tablette voire même d'un pc ou d'un mac donc quand je disais qu'elle était multifonction on peut la connecter à différents os cette petite plage braille a pas mal de fonctionnalités au niveau de ses différents boutons on a sur le côté du braille deux boutons bascule qui vont servir de flèche de direction au dessus deux petits boutons qui pour certains vont servir de validation on a ici vous pouvez voir huit touches huit tous qui le clavier perkins un clavier perkins qu'est ce que c'est pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas c'est la simulation du clavier azerty pour les personnes non voyantes ce qui veut dire que avec ces huit touches on va pouvoir simuler tout ce qui se passe sur un clavier azerty par exemple le point huit qui va être la touche entrée le point sept qui va avec la touche backspace et les six points qui vont permettre de taper toutes les lettres de l'alphabet en braille on peut s'apercevoir qu'en façade qu'il y a là aussi différents boutons à bascule et qui vont permettre la lecture pour les personnes non voyantes ce qui est intéressant c'est que cet appareil peut rentrer dans une poche de chemise dans une poche de bouson ce qui veut dire vous n'avez pas du tout à sortir votre appareil dans des lieux publics vous gérez votre iphone votre envoi de mail vos envois de messages votre lecture à partir de la focus on va donc voir aujourd'hui les deux systèmes d'exploitation ios et android pour l'un comme d'habitude aucun besoin de rajout par rapport à ios tout est à l'intérieur mais pour android il faudra donc rajouter un petit utilitaire une petite application du nom de braille bac avec en collaboration avec tollback allez on rentre tout de suite donc comment jumeler en bluetooth la focus 40 sur les deux systèmes et de sauter de l'un à l'autre merci à vous de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker et partager avec vos amis c'est parti donc pour le jumelage de la focus 14 blue voilà donc cette plage braille est connectable en bluetooth ou par câble les logiciels qui sont accessibles sont nvda jose voiceover tollback braille bac c'est donc grâce à tous ces logiciels que vous allez avoir la possibilité de jumeler cette plage braille une fois connecté vous allez pouvoir fonctionner par raccourcis clavier voire même pour certains os inventer vos propres raccourcis clavier on va tout de suite la jumelée sous android le bouton pour mettre en fonctionnement cette plage braille se trouve sur le côté gauche de l'appareil une fois que l'on appuie sur ce bouton on voit ici apparaître le braille une fois que la plage est démarrée le bluetooth est activé automatiquement on se dirige sur notre smartphone et on vérifie pour la connectivité comme je vous disais il faut impérativement aller donc dans braille bac et activer braille bac alors sous android pour aller connecter notre plage braille il faut se diriger dans paramètres accessibilité braille bac activer braille bac et ensuite on va se diriger dans bluetooth et activer notre focus 14 on y va tout de suite très rapidement voler des notis ouvrir les paramètres touche google accessibilité une fois que vous êtes rentré dans accessibilité on part tout en bas braille bac activer affichage des émails lorsque l'application braille bac est activé votre appareil affiche le contenu de l'écran sur une plage braille associé à laquelle il est connecté via le bluetooth vous pouvez parcourir l'écran sélectionner les options et saisir du texte à l'aide des touches de la plage braille pour plus d'informations appuyez simultanément sur la barre d'espace et sur les points 1 2 et 3 cela correspond à la lettre L en braille de la plage lorsqu'elle est connectée on va aller tout de suite dans les paramètres de connexion son et vibration connexion wifi connexion affichage des éléments on va aller dans bluetooth appel wifi bluetooth activé focus 14 bt 86 et 20e 9 double appui pour activer la plage vient d'apparaître au niveau de la recherche bluetooth on va la valider clavier affiché affichage des éléments 9 à 14 sur quand on nous demande un code pin généralement c'est 4 x 0 ou 1 2 3 4 0 0 0 0 ok le clavier est masqué voilà on vient d'entendre que la focus est bien connecté ici la preuve voilà notre focus est connecté à l'appareil et nous pouvons maintenant gérer le smartphone sans jamais toucher la vitre alors tout dépend les plage braille que vous allez utiliser dans le cas de celle ci les raccourcis clavier vont être complètement différent de votre système d'exploitation et ios et android en façade on avait deux boutons à l'extrémité ces boutons vont servir pour avancer dans les différentes pages actualiser touche lecteur optique page 2 sur 5 oise page 3 sur 5 page 2 sur 5 sans suite on voudrait par exemple lancer une recherche vocale on irait donc sur notre bouton recherche vocale avec les deux boutons bascule qui se trouvent de chaque côté de la barrette braille une fois que on se trouve sur le bouton recherche vocale on va cliquer sur un curseur routine ici ouvrir word aucune suggestion disponible ouvrir cette application document 1 emplacement one drive personnel document affichage des éléments ainsi sur 13 une fois notre document ouvert document récent nouveau touche double appui pour activer on va aller donc sur nouveau document et on est prêt à taper sur notre document on peut taper l'intégralité de l'alphabet et voyant en braille on va tout de suite taper quelque chose d'assez rapide voilà donc une fois que vous êtes connecté vous pouvez par exemple revenir sur l'écran d'accueil en tapant espace h par exemple et comme vous voyez donc l'écran d'accueil est arrivé voilà comment jumeler la focus 14 blue un smartphone ou voir une tablette ou android une toute prochaine vidéo va arriver pour la connexion sous ios sous l'iphone et voir comment créer de nouveaux raccourcis braille sous ios merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura montré l'accessibilité du braille sous android et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous